Salut tout le monde, la fameuse casquette devenue célébrant quelques jours. Donc ouais, j'ai fait un petit message sur le Discord que vous pouvez rejoindre, j'ai averti qu'aujourd'hui j'avais peut-être commencé plus tôt, j'ai fini de manger un petit quelque chose juste avant parce que là ça va faire un peu long. Et comme on a Olivier qui n'a pas fait son stream aujourd'hui parce qu'il était de retour de Nantes où il était après le camping des speakers, je me suis dit que je n'avais pas laissé orphelins les pauvres abandonnés du stream d'Olivier. Alors je vous préviens, ce n'est pas structuré comme chez Olivier ici, c'est bien plus fouillé, vous le savez. Alors, tac, du coup vous allez voir droit à l'émission, les préparatifs de l'émission en même temps que je vous la fais, comme ça vous aurez tout. Bonjour le zoom, quelle horreur ! Bon déjà, est-ce que vous entendez à peu près correctement ? Parce que j'ai bien sûr fait tout un tas de micmacs avec le Mac, comme d'hab, mais normalement ça devrait tenir. bonjour Gouz, bonjour Canguino, bonjour Stéphie ! Hop ! Alors voilà, mon activité de la fin de semaine dernière, puisque j'étais dans la team bénévole de la conférence le Camping des Speakers, qui a eu lieu à Baden dans le Morbihan, c'est un peu au sud de Vannes, à 20 minutes de Vannes, 25 minutes, et là c'était la team de choc, et je pense qu'Ora Osio a eu un très bon réflexe, c'est de faire la photo de la team avant même que tout le monde déboule et qu'on soit épuisé par deux jours de conf, c'était parfait ! Donc voilà, on était beaux avec nos t-shirts de Schtroumpf, moi j'adore ça, c'était impeccable, et je me baladais à faire la navette entre les gares et le camping, parce que c'était un peu difficile pour la dernière portion pour les différents speakers, et puis après j'aidais aussi sur place, et je dois avouer que c'est une conférence vraiment à part, je vous avais parlé l'année dernière quand je suis allé au Riviera Dave, où c'était déjà dans un camping autour d'un lac, avec des talks qui avaient lieu sans slide, sur des pontons devant des pédalos, mais là j'avoue qu'il y avait un ingrédient magique supplémentaire, alors je ne sais pas à quoi c'est dû exactement à mon avis, le fait que ce soit certes dans un camping, mais sur deux jours, alors même un peu plus pour ceux qui sont arrivés, les speakers sont arrivés dès le mercredi soir, nous on était là le mercredi dans la journée, il y en a qui sont restés après le week-end, et du coup beaucoup de gens avaient un logement sur place, y compris dans les participants, et le planning également prévoyait aussi des conférences qui ont eu lieu après le repas, en début de soirée, et je pense que tout ce cocktail, tout cet ensemble a fait que ça a donné une touche très différente, à savoir que c'est pour moi, j'ai pas fait des milliards de conférences non plus, donc peut-être que dans le monde il y en a d'autres équivalentes, mais c'était le mélange le plus fort que j'ai eu vu de Salut Neilletrua23, bienvenue ! Le mélange entre speakers, participants, bénévoles, l'organisation, on était tous sur place, on restait sur place, et du coup ça a fait un mélange perpétuel. Aller à la conférence d'un speaker, bah c'était logique, on venait discuter avec lui, ou alors on allait discuter après, enfin je trouve qu'il y a eu un mélange super intéressant, en plus il y avait pas mal de talks qui étaient prévus en extérieur, donc les speakers choisissaient le lieu dans le camping, on avait prévu quelques petits lieux, ils choisissaient le lieu où ils voulaient faire leur conférence, le camping nous a super bien accueillis, c'était excellent, c'était un grand camping de ce coin-là, 5 étoiles, donc bien équipés en plus, et surtout ils savaient accueillir un petit peu des séminaires, des choses comme ça, mais ils ont trouvé qu'on était plutôt cool avec eux, ce qui me paraît moins logique d'être humain avec les gens qui sont sur place, mais c'était pas le cas visiblement de tous les séminaires qu'ils accueillis, et donc tout cet espace, cette façon de voir les choses, plus un bonheur absolu d'avoir une météo de fou, les gens ont appris à se méfier du soleil breton un peu tard, à savoir qu'ils se sont chopés quand même des coups de soleil pour certains, c'était vraiment le combo magique, et ouais c'est une des plus belles expériences de conf que j'ai vécu, je pense la plus forte en tout cas, et puis voilà, tous ces gens que vous voyez sur la photo, on a passé de bons moments à courir à droite à gauche, mais c'était super sympa, donc accessoirement, ouais je vais peut-être pas remonter dans toutes mes notifs, mais la casquette que j'utilisais où il y avait marqué camping des speakers pour me faire repérer par les speakers à la gare justement, pour avoir un signe distinctif avant d'avoir le t-shirt, après c'était facile, a eu beaucoup de succès sur, à la fois pendant la conf et sur internet, donc vous allez la revoir, je pense, à intervalles réguliers, il est terrible le soleil breton, ça va les coups de soleil Stéphie, ça va aller, donc ouais, autant à Riviera Dave, certains sponsors avaient prévu les chapeaux, les tongs, la crème solaire, autant là il fallait rappeler aux gens que ça serait bien qu'ils mettent de la crème solaire, parce que breton ou pas, le soleil il tape ici, donc c'était assez rigolo cette combinaison, plus ce que vous apercevez derrière, il y avait la piscine, donc des gens allaient se baigner entre deux tôles, donc vraiment c'était une ambiance vraiment particulière, sûrement d'autres choses qui popperont dans le temps, dans les émissions j'y reviendrai, un truc moi qui m'a, une anecdote encore, de toute façon j'ai le temps aujourd'hui, j'ai commencé un peu avant pour les gens qui ont raté, qui d'Olivier, mais j'ai le temps, donc je vous ai dit, ça va bavasser aujourd'hui, je vous préviens, et moi un truc qui m'a fait très plaisir et qui n'était pas du tout prévu, il faut savoir que le soir donc, il y avait des talks qui avaient repris, on laissait terminer les talks, on était en train de fermer la grande salle, on attendait en buvant un dernier verre, en attendant que tout le monde évacue et tout ça, et Sébastien, donc là sur la photo, tout à gauche avec sa barbe, il arrive vers moi, il me fait dire, Thierry, j'ai quelqu'un à te présenter, je dis, ah bon d'accord, quelqu'un qui te cherche, celle-là elle est pas mal, et il me montre un barbu qui arrive, et qui se présente en me serrant la main, en me disant, ah là, salut, merci pour le stream que tu as fait sur mon jeu, tout ça, et en fait c'était Adrien, de Particube, il se trouve que, ben il est non seulement breton, mais il est de cette ville-là, et il a vu passer sur Twitter une image, il s'est dit, ouh là là, mais je sais pas, l'instinct, la végétation, le ciel, je sais pas, il s'est dit, ça ressemble à quelque chose pas loin de chez moi, il a creusé un peu, il a vu que c'était une conférence dans le Morbihan, donc il n'y en a pas d'état, il creuse, il regarde, et il voit que c'est dans sa propre ville, donc il se trouve qu'il est passé nous voir, qu'il a pu discuter avec des gens et tout, et puis il est passé me voir, donc c'était super cool comme rencontre, c'était un peu la fin de journée, donc on s'est pas parlé beaucoup, il devait revenir demain, et malheureusement il a pas pu, mais voilà une belle rencontre, parmi toutes celles que j'ai pu faire pendant ces deux jours, celle-ci m'a surpris, et ça m'a bien fait rigoler. Donc voilà, voilà où j'étais parti ces quelques jours. Qu'est-ce que j'avais ? Ah si, parce que je surveillais quand même un peu mes news et tout ça, et j'ai vu passer, alors c'est un projet, ça y est, j'ai déjà perdu le nom, mais entre Bbox et Condino, il doit se rappeler, on en a parlé sur le Discord, il y a un projet, une espèce de nouveau montage, clavier, écran, Raspberry Pinsu et tout ça, un espèce de kit qui devrait partir en crowdfunding, un peu cher a priori sur ce qui avait été annoncé, mais apparemment ça va rediscuter, bref. Toujours est-il qu'au passage dans les échanges de tweets, quelqu'un a tweeté un truc qui moi m'a plu et m'a intéressé, ça concerne le pocket chip que je vous avais déjà montré, cette espèce de sale format un peu d'une Game Boy première génération avec un clavier QWERTY, à l'intérieur un chipset ARM qui n'est pas une Raspberry mais qui est proche, on pouvait faire du PicoAid dessus, il y avait un Unix, c'était assez sympa. Il se trouve que le PCB est disponible avec une licence Creative Commons, je ne l'ai pas ouïe parce que je ne saurais rien en faire, mais il y a tout, tous les documents, le BOM, les datasheets, la netlist, donc il y a moyen de refaire le PCB et peut-être d'étudier le PCB pour en faire autre chose, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé ça bien rigolo. Voilà, ça c'était la petite news que je voulais montrer tout de suite. Ensuite, j'en ai parlé l'autre jour, on va zoomer un peu même si ce n'est pas primordial pour l'instant, la PicoAid qui est une board avec un RP2040 de la fondation Raspberry qui a le format, qui utilise le format des cartes microbit, qui se code pour l'instant a priori en MicroPython, eh bien je les ai reçus. C'est Elecfrix qui fait ça. Donc ça arrive directement de Chine et malheureusement, je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais dans la déclaration, j'en avais commandé deux, ils devaient coûter, je ne sais plus le prix, mais on peut aller regarder PicoAid, Pico... Sinon je suis en train de reprendre le rythme d'une émission normale, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est Sulfuroïde, voilà, tiens, on va... Martin Copyright, eh bien bonjour Martin Copyright. Attendez, avant de revenir sur la PicoAid, on va terminer là ce que je vous disais juste avant... Tac ! Voilà, c'est le Sharpie Kibou de Sulfuroïde, voilà. Donc c'est vrai que quand on regarde ça et quand on voit ce qu'était la Pocket Cheap, alors... Hop... Non, on ne me demandait pas de la sortir, je ne sais pas où je l'ai rangée. Voilà, la Pocket Cheap, c'était ça. Hop... C'était cette petite console-là, toute jolie, toute mignonne, avec le clavier... On pouvait jouer... Voilà, les... Les broches sur le haut qui étaient accessibles, les GPIO... Voilà... Ah c'est marrant, ils le remettent en... Ah non ! Oui si, ils le remettent en vente alors ! Je crois qu'il n'y en avait plus. Donc c'est un ARM V7 avec 512 Mb de RAM, un Mali-400. Ma foi, c'est pas mal. Et donc voilà, c'est ce... C'est cette petite console, ce petit ordinateur qui a, ce que je vous ai montré tout à l'heure... Voilà, disponible, le PCB. Donc voilà... Et... Ouais, moi j'ai toujours le mien aussi, hein... Je le... En fait, je le réutilise de temps en temps parce que... Il fait très bien tourner un petit soft qui permet d'utiliser un tuner TNT que j'ai en USB. Et euh... Je peux faire de la détection... Euh... D'avion, en fait. Et je trouve que c'est marrant. Voilà, moi je ne l'ai pas énormément utilisé. Je l'ai utilisé un peu, notamment avec Pico8. Je trouvais ça sympa d'avoir une console Pico8, en fait, à ce format-là. Euh... Oui, Kongduno, il y avait effectivement... Ben, ça doit y être, là, si on regarde encore... Voilà, le... Ben, ce qu'ils appellent le chip. Qui est leur carte, leur ARM V7AE, hein... Qui est disponible sous forme de board, un peu comme une... Comme une Pi entre la... Une Pi classique et une Pi 0. C'est entre les deux la taille. Euh... Et le PCB, ben, ma foi... Il est dispo maintenant. Il y en a peut-être qu'ils vont essayer d'en faire des choses. Je ne sais pas trop. Ce serait... Ce serait une riche idée. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo. Je lui ai remis un petit coup, là, normalement. Il y avait un effet film de kung-fu, décalage audio-vidéo. Euh... Donc, voilà. Et ensuite, je voulais vous... reprendre, donc, sur l'histoire de la Pi Coed. Hop. Qui est de chez Elecfrix. Je ne vous ai pas mis les liens. Je les mettrai dans... Dans la rediff vidéo sur YouTube. Dans la description. Hop. Donc, ça, c'est le lien sur l'Elecfrix. Donc, ce n'est pas très cher, hein. 13 dollars. Sauf que j'en ai commandé deux. Et la blague a voulu que, pour une fois, un truc venant de Chine. J'ai eu les douanes. Parce qu'il n'y avait pas de transporteur. Je ne me suis pas payé la taxe honteuse que osent imposer les transporteurs comme UPS et autres. Mais j'ai quand même payé 12 euros en plus de taxe. Donc, sachez... Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y en ait une ou deux. Je n'en sais rien. Donc, j'avais un colis, une commande à 26 dollars. Je ne sais plus. Je ne croyais pas grand-chose comme frais de port. Enfin, moins de 30 dollars. Et ça m'a coûté 12 euros de douane. Ce qui est, à la fois, normal. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'avec... Je pense que c'est assez zoomé, là. On va essayer comme ça. C'est un RP2040, le microcontrôleur. La face avant comporte deux boutons et une matrice. C'est ça qui m'a intéressé aussi, au passage, de... Cette ligne de 17 pixels de petites LED, donc non colorées. Et, a priori, le brochage accessible. Ah, vous voyez, je suis encore fatigué de ces 4 jours ou 5... Ouais, c'est même en tout 5 nuits avec les transports. À 5 heures de sommeil par nuit. Dans le... Au-dessus du i, le point du i, c'est une petite LED. Je trouve ça mignon et rigolo, pourquoi pas, hein. C'est sympa. J'ai pas du tout tout testé, mais j'ai quand même lancé et j'ai quand même regardé comment ça fonctionnait. Et, ben, c'est tout bêtement ce que je vous propose. Donc, il y a une page de doc, hein, avec les exemples. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une V1 et une V2. Pour l'instant, je n'ai pas creusé, je n'ai pas trouvé la différence entre les deux. Je ne sais même pas. Donc, au passage, je peux vous la montrer. Voilà. Et je vais mettre la caméra sur le côté, ne vous inquiétez pas. C'est cette petite carte. Voilà. Elle a aussi, à l'arrière, un petit, vous savez, un petit... Il y a du mal, là. Voilà. Un petit haut-parleur MEMS, format MEMS. Voilà. Tac. Et je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà. Je pense que ça devrait marcher. Comment je vais partager ça ? Aujourd'hui, c'est à la cool, hein, je vous l'ai dit. Encore plus à la cool que d'habitude, tout à fait. On jonglera un peu entre le code et ce que je vous montre. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Si je peux éventuellement vous montrer... Voilà. On voit la caméra. Donc, je pourrais switcher entre les deux. Vous voyez, pour vous montrer un petit peu... Donc, la carte microbit, là, c'est une V2. La V1 avait exactement le même format. On a chez Adafruit la Clou, qui utilise aussi ce format. Et maintenant, la Picohead. Hop. Je vais la brancher. Hop. Et là, j'ai dû... Je vais tout vous remontrer, mais ça devait être un des exemples... Si je cache un peu la luminosité, voilà. Et le scintillement que vous voyez, c'est pas un problème de diffusion. C'est malheureusement, le scroll, il est bien comme ça. Et ce que j'ai pas encore eu le temps de tester, c'est comment se passer le scroll avec les microbits. J'ai pas l'impression que ce soit aussi... Je pense que je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe dans la librairie. Si je peux voir quelque chose qui... Ça sent le... J'ai l'impression qu'il y a un double effacement, vous savez. On met toutes les leds éteintes et puis on réallume les leds une fois déplacés. Mais je... Comme s'il y avait deux fois là, pour qu'il y ait un clignotement pareil. Ça me semble venir de là. Alors... Ici, il a bien voulu, non ? Il veut pas se calmer, toujours sur notre degré. Voilà, je vais pas penser tout à l'heure aussi. Hop. Qu'on soit pas embêté. Alors oui, bah je peux remettre la caméra. Ce que vous voyez ici, dont j'ai déjà parlé, c'est un... Best One de chez Rack Wireless. Celui-là, c'est celui où je... Je sais pas encore comment je vais le brocher pour... Pour... Le monter sur la Pi Gamer. Et... J'ai... Il va falloir qu'on se fasse une petite session, mon cher Kong Duino. La carte... Whiskey, qui contient un Rack 811. Avec un adaptateur Zigbee pour la connexion USB pour le programmer et l'utiliser. Mais je pense que j'ai un petit souci de firmware ou quelque chose. Il faudra qu'on voit ensemble pourquoi ma carte ne marche pas. Euh... Là, par exemple, ça, c'est ce qui doit aller sur les projets de... Avec le... Tiens, oui. Il y a ça aussi dans la liste des projets en cours, là. Euh... Hop. Si je le redescends... Vous savez... Le Clockwork. Vous me rappelez. Donc lui, je le verrai bien avec le Rack Wireless. Voire même la Pocket Chip. Peut-être que ça marcherait. Tiens, ça serait encore plus petit comme terminal et ça permettrait pas mal de choses. Tiens, c'est à étudier, ça. Ça ferait un joli... Comme un... Comme le principe du Best One quand on se balade avec ça. Du LoRa en mobilité. Euh... Mais tel n'était pas le sujet. Au passage, chez ClockworkPi, ceux qui ont suivi sur le Discord savent que j'ai eu un souci avec la carte mère, en fait, qui accueille le module de Compute. On me l'a remplacé sans grosse discussion. Ça n'a pas été trop long à recevoir. Euh... Par contre, la pièce de SAV m'était arrivée tout comme le ClockworkPi où là, j'ai pris taxe plus... douane plus les taxes de UPS. Merci beaucoup. Et là, ça me refaisait la même pour la pièce détachée de réparation. Mais quand j'ai expliqué la situation, euh... Merci, le SAV de ClockworkPi. Euh... Alors, dans la doc, je ne sais plus si... Ah, c'est pas mal, ça. Je l'ai utilisé hier. Ah, c'est sympa, ça. Voilà. Donc, le reste, là, ça, ça marche. Je n'ai pas perdu Internet. Sinon, je vous aurais perdu, j'imagine. Ouais, j'ai toujours du réseau. Ah ouais, c'est pas mal. Euh... Ben, écoutez, on va... C'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'ai sous la main avec la PicoEd, mais c'est étrange, cette histoire-là. Pourquoi, tout à coup, euh... Ouais, ils ont peut-être un souci avec euh... Ben non, parce que l'autre, il est sur Electfrix aussi. Ouais, c'est le Electfrix.com aussi. C'est étonnant, ça. Si je repasse par la page produit, est-ce qu'il y a un lien ? Non. Ah, c'est bené, je voulais vous montrer un petit peu. Parce que c'est pas trop mal fait, leur... Leur step-by-step, le début, il est pas mal. Oh, ben tiens. Alors... Si je clique là, ça va pas bien marcher. Eh ben là, ça marche. Elle est pas mal, celle-là. Bon, il y a un truc qui lui plaît pas dans ce URL. C'est pas très grave. Bon, on va passer par celle-là. Donc euh... Non, non, j'ai pas besoin de changer de scène. C'est juste... J'utilise cette scène... C'est pas grave, vous avez strictement rien raté. J'avais laissé volontairement la cam pendant que je cherchais. Euh... Ouais, ils ont un... Leur URL de base qui... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a à déconner. Peu importe. Euh... La première chose à faire... Il y a pas de soucis, Guz. Tu as bien fait. Le... Le premier truc à faire, c'est... Alors, c'est pas... Ils auraient pu être plus clairs là-dessus. Si on regarde l'URL, le... Le zip vient de leur... De leur GitHub. Directement. Ah bah alors, Bbox. Mais non, t'es pas à la bourre. J'ai commencé super tôt aujourd'hui. Mais ça me fait rire de me dire que t'es quand même à la bourre. Ah 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 ah! Donc ils ont un... Une lib zip. Alors c'est assez rigolo parce qu'ils vous proposent... Euh... Ils appellent... Ils mettent le lien direct sur le... Le zip qui correspond à... À... À master. Donc euh... Je sais pas si... S'ils se rendent compte que bah... S'ils mettent à jour, ça peut des fois péter les trucs. Je sais pas comment ils gèrent leur master. Bref. Euh... Et il suffit d'utiliser Tony. Donc euh... Je l'ai ici. Tony. j'ai branché la carte, oui, donc ça risque d'être un peu plus dur, je ne sais pas si Tony supporte les zooms, ça risque de ne pas être rigolo pour vous, j'espère que vous y verrez assez. Le principe de Tony c'est de proposer des interpréteurs en fonction de ce que vous faites et quelles cartes que vous utilisez, là il suffit de mettre le réglage qui est générique, Micro Python Raspberry Pico. Salut Stéphane, après le classique on lui fait un stop restart pour voir s'il a bien détecté la board, un device busy c'est pas très grave, un petit coup de CTRL C, non, c'est pour m'embêter, il va faire une petite carmousse quand même. Alors, on va le rebooter un coup, parce qu'il y a le programme qui tourne, c'est ce qu'il nous dit, mais pourquoi, 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 on va couper la chic, je débranche là, vous ne voyez pas, mais je débranche, puis je redranche, voilà, et je relance, voilà, c'est un peu capricieux entre Tony, une deuxième pub Bbox, putain, j'en suis malade, je ferai peut-être une session, ben tiens, avec Goose ou avec Vachaldo. Eh ben ouais Stéphane, alors, je dis sur internet, pour ceux qui sont là le lundi, et comme Olivier il était pas là, j'ai dit je vais faire quelque chose un peu avant. Je vous laisse vous taper les plus, alors, c'est quoi cette galère ? Donc Stéphane, tu te doutes bien que j'ai commencé, tu verras le replay, j'ai commencé par la fameuse casquette, et puis la présentation de la super équipe de bénévoles avec qui on a vécu ces journées excellentes. Donc voilà, j'ai fait mon petit retour, j'ai été moins courageux que toi, j'ai pas fait d'articles, je devrais m'y remettre, j'en faisais avant un peu plus des contenus écrits comme ça, quand j'allais à des confs, ça serait, je vais, il faut que je le fasse. C'est mieux quand même, c'est plus sympa je trouve. Donc voilà, la carte Pico Head. Elle est toujours dans ton panier la casquette, t'as pas encore craqué ? Bah sache que le lien AliExpress a circulé au camping des speakers. Donc là, vous voyez que ça correspond au répertoire téléchargé, et c'est un seul fichier, leur librairie, qui s'appelle Pico Head.py. Évidemment Stéphane, c'était trop bien. Il n'y en a pas un le mois prochain ? Non je déconne. Donc c'est là-dedans où il faudra que j'aille voir comment ils ont géré, bah tiens on peut peut-être y aller. Donc là il y a toutes les matrices pour dessiner les caractères. C'est sympa, c'est préparer la gestion des boutons, la gestion de la petite LED. Est-ce que je peux vous cumuler ? Je pense que je peux changer la cam pour que vous ayez deux à la fois. Je vais faire ça à une époque, mais je ne me rappelle plus comment. Si je fais ça, voilà, je vais faire là, tac, et je vais vous mettre l'époque cam, voilà. C'est tout dans un seul fichier .pi, donc bon, ma foi, pourquoi pas ? Mettons, il y en a d'autres qui font ça, je trouve que ça mélange un peu tous les genres, mais pourquoi pas. Donc c'est pas dans le underscore, underscore init, comme la fameuse librairie de Seer Cup, mais bon. Et là, est-ce que je peux vous zoomer un petit peu ça ? Ouais, attendez, je vais, je vais zoomer un peu, je vais recadrer. Hop, hop. Il faut que je torde un peu le câble parce qu'il tourne la carte au passage. Voilà, elle est à peu près la qu'elle est là. Rezoomer un petit peu. Voilà, on la voit bien, là. Alors, nous avons, je peux vous montrer le, voilà, c'était un des deux exemples qui, sur l'appui, du bouton A affiche les chiffres, l'appui du bouton B affiche les lettres. Mais si on veut, hop, toc. Donc là, normalement, si je retourne dans la partie doc, hop, les exemples sont encore en dessous. Voilà, donc ça, c'est les exemples qui fournissent de base. Donc si vous voulez qu'on s'amuse, même avec leur Apple, il y a un objet LED. Hop, avec la complétion, toujours. Donc je ne sais pas si ça va être suffisamment lumineux. Voilà, en faisant comme ça, voilà. En vous rapprochant un peu, vous voyez, la petite lettre rouge sur le point du i. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Control, scroll, zoom aussi sous Tony. Control, scroll. Ouais, merci, Kongduino. Super. Comme ça, vous y verrez un peu mieux. Et ben voilà, je pense que c'est pas trop mal comme visibilité. Merci beaucoup, Kongduino. Ça, ça me permettra de faire d'autres démos, des fois, avec... avec Toruoni. Donc visiblement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est dans la méthode show qu'il y a quelque chose. Euh... Est-ce que je ne sais plus s'il y a d'Anthony, on a... Oui. Alors... Ouais, donc vous voyez ce que je disais. Avant, voilà, on commence par faire... J'aurais préféré que ça soit géré différemment, mais il y a déjà un... un fil 0 qui permet d'éteindre toute la matrice. Un Pi 0 ou assimilé au format carte microbit, ce sera pas mal. Et ben... Ouais. Moi, je kifferais la Raspberry Pi... Même pas la 2, la 0 normale au format microbit. Parce que l'intérêt de ce format, je vais faire laisser... C'est d'utiliser un petit peu tous les accessoires qui existent déjà. Puisque ce format-là permet d'avoir les brochages et tout. S'ils respectent ce brochage-là, ça peut être sympa. Euh... Ouais. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de se faire des adaptateurs à ce format déjà. Donc là, c'est pour gérer le scroll. Il considère qu'il peut afficher 3 caractères à la fois. S'il y en a plus de 3, il fait un offset dans la chaîne. Ah, ben regardez ! Alors, je ne sais pas quelle est l'utilité, mais il y a un deuxième... Ouais, c'est dans la boucle fort. Wow, c'est bizarre, ça. Ouais. Bah, je pense qu'il y a un petit... Un remarquement, c'est au début de la méthode show. Ah, d'accord. Et là, quand il fait son scrolling, il fait le fil zéro entre deux. Il n'y a peut-être pas de solution autre. Ou alors, euh... Si... C'est ce qu'on fait parfois. Salut Trégui ! Attends, on va grandir un peu. Est-ce qu'on ne voit pas tout ? Mais... Je me dis que pour du scrolling sur ce genre de choses, au lieu de tout mettre, tout éteindre... Est-ce que le fait peut-être d'éteindre juste ce qui était allumé le coup d'avant, est-ce que ça pourrait fonctionner ? Vu qu'on est sur la méthode show qui a déjà fait une mise à zéro, on pourrait imaginer... Ouais, mais ça ferait une boucle fort de plus, ça serait pas plus rapide que le fil zéro. Parce que là, en gros, il regarde où il en est de ce qu'il est censé afficher dans sa liste de caractères. Et puis après, il va afficher chaque caractère à la position tout en le faisant scroller petit à petit. Et peut-être qu'on pourrait ici... Voilà, on a la liste des pixels qui ont été allumés. Peut-être garder cette liste et puis les mettre à zéro derrière. Peut-être que ça suffirait. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça clignotait quand même pas mal tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, c'était juste l'exemple où on allume et on éteint la LED. Là, c'est l'exemple que je vous ai montré en début. Pour ceux qui sont arrivés après, je peux le refaire tourner. Hop, un petit CTRL D pour que ça reparte. Et si j'appuie sur... Qu'est-ce qu'il me fait ? Il n'a pas complètement rebooté visiblement. Ah, il y a un peu cher. Est-ce que c'est encore perdu en route ? Peut-être pas stable, alors, la carte. Hop. Voilà. Vous voyez que ça clignote quand même un petit peu. Mais bon, ça fonctionne. Ça, c'était le scrolling. Ouais, ce que je sais pas, Bbox, cette idée, c'est ce qu'on ferait avec des ressources faibles. Mais ça implique d'avoir une boucle fort qui va aller parcourir chaque pixel. Et je n'ai aucune idée. Le fil, est-ce que dessous, dans le code qui est dessous, ça gère directement parce que c'est une matrice. Donc, est-ce qu'il est capable d'avoir une instruction différente ? Mais je pense que je m'y pencherai là-dessus. On fera un test d'essayer, effectivement, de stocker dans un tableau ce que tu as allumé. Et puis, derrière, tu l'éteins avant d'afficher la séquence suivante. Ça ne me semblerait pas déconnant. J'essaierai ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous montrer les premiers exemples. Ce que je sais pas, c'est si on va pouvoir continuer les exemples parce que j'ai l'impression qu'il a reperdu la carte. Non, c'est bon, il l'a reconnecté. Hop. On va lui mettre l'autre exemple. Et puis, je rapprocherai du micro si ça s'entend pas assez. Hop. C'est étonnant qu'il ne râle pas, là. Il me dit qu'il le sauvegarde, mais il le sauvegarde pas bien, quand même. Je pense qu'il a un peu perdu la carte, là, dans l'histoire. Tu vois. Il est pas reconnecté, là, encore. Ça aille. Donc là, si je lui dis CTRL S, c'est bon. Du coup, hop, on en voit. Est-ce que ça va suffire au niveau micro ? On va bien voir, hein. CTRL D. Ça fait pas bien le son, tout ça ? Ah. Voilà. Il fallait appuyer sur une touche. Je vous rapproche du micro. N'est-ce pas mignon ? Un petit à vous dirais-je maman, comme dirait l'autre. Ça, pour l'avoir eu fait avec la, pour la peine, la carte microbit V2, qui sait faire ce genre de choses aussi. Ça fait des sessions un peu bruyantes avec les enfants, mais ils s'éclatent. C'est ce qui compte. Tu peux toujours le transformer en métronome, au pire, ce truc. Oui, je peux. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un RP2040 et d'en faire quelque chose, parce que les autres RP2040 que j'ai, j'en fais pas grand chose à cause de cette absence de connectivité. Donc là, je me dis qu'en testant avec mes accessoires pour la microbit, ça peut être intéressant d'essayer de faire quelque chose. Alors, est-ce que je peux gérer la durée des notes ? Bah écoute, ce que je te propose, c'est de regarder. On va essayer de regarder ce qui est possible. Hop. Je suis pas sûr que le... Alors, la méthode, c'est la méthode phonate. Je suis pas sûr que tu puisses gérer la durée. Voyons voir. Hop. Non, tu vois, il y a des... C'est des durées fixes. Après, comme tu peux le voir, il s'agit juste d'appeler des méthodes sur le buzzer. Et rien n'empêche de proposer un parsing différent des notes. Et au lieu... Donc là, il y a mélodie, c'est une succession de caractères qu'il va lire directement pour en faire des fréquences. Mais on peut très bien imaginer une symbolique qui rajouterait un changement dans la durée des notes, qui viendrait modifier la durée des mises en slip ici. Moi, ça me semble faisable. Alors, tout le truc, comme vous le voyez, c'est une entreprise chinoise. Et pour ce qui est de lire les commentaires du code, il va falloir passer par du translate. Mais bon, là, c'est assez lisible. Le duty, c'est on envoie l'impulsion sur la broche qui correspond au buzzer. On lui donne la fréquence derrière. Donc, on a moyen de s'amuser avec la durée. Et on peut afficher avec les LEDs la partition. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, ça fait les petites idées. Comme si je n'avais pas assez de projets sous la main, ça me fait d'autres idées. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc, voilà. Après, c'est pour montrer un peu. D'ailleurs, on le voit ici. Décidément. Il faut vraiment que... Je ne sais pas. J'ai essayé de dormir beaucoup ce week-end. Ça n'a pas suffi à rattraper. On voit ici qu'ils utilisent un... Alors, c'est le Sensorbit parce qu'ils doivent le vendre aussi. Mais ça signifie qu'il doit y avoir beaucoup d'accessoires compatibles. Et en l'occurrence, là, ça permet de brancher un... Par un port grove, juste une LED à côté pour montrer que c'est possible. Le code est relativement simple. On récupère la broche 1. Et avec l'appui sur les boutons, on va mettre la broche dans l'état haut ou l'état bas pour allumer la LED. C'est pas lourd lourd comme doc. Ça mériterait un peu de détails sur ce qu'ils ont mis dans leur lib. Ce que je voulais voir avec vous tout à l'heure... On fait à la cool aujourd'hui, hein. Parce que là, sinon, je pourrais m'arrêter dans le cadre d'une émission normale. Mais là, on va aller jusqu'au bout. On va s'inventer encore des trucs. J'avais promis. Si je vais sur le projet... Tu m'étonnes, Stéphane. Une bonne cure de sommeil. En plus, pour la petite histoire... Donc, je suis parti le mercredi matin. Donc, ça veut dire que la nuit du mardi à mercredi, déjà, il faut que je me lève tout. Parce que Lyon-Nantes, Lyon, c'est juste... Il y a un vol super tôt et démerdez-vous après. Il n'y en a pas d'autres dans la journée. Et ça a continué jusqu'au vendredi. La conférence était finie, mais j'avais aussi un vol. Fallait que je retourne jusqu'à Nantes en voiture pour récupérer l'avion. J'ai pas beaucoup dormi. Et de samedi à dimanche, j'ai pas beaucoup dormi non plus. Puisque d'abord, j'ai revu ma famille. Donc, la soirée, elle s'est étendue un peu. Et le lendemain, ma femme était dans un bureau centralisateur pour les élections. Donc, c'est pareil. Elle s'est levée à 6 heures et quelques. Donc... Ouais, ouais, je rêve d'une bonne cure de sommeil. Ça, c'est clair. Le GitHub... M'a l'air d'être un GitHub... Comment dirais-je ? Euh... La picoed. Ça fait pas 7 mois qu'elle est dans mon radar. Je sais bien que je suis pas toujours au top, mais quand même. Et ensuite, visiblement... Euh... Ouais... 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 3 commits sur le repository le même jour. C'est genre... On va foutre ça sur GitHub parce que c'est pratique. Et... Au revoir, monsieur et dame. Euh... Il y a un issue... Qui demande les schematics. À juste titre. Pour pouvoir faire le développement pour circuit de Python. Faut un peu des informations complémentaires. Ah bah c'est intéressant, ça, tiens. Je vais suivre... Ah bah là, je suis pas... Ah oui, je suis pas... Oui, ok. Est-ce que le sign va marcher ici ? Ouais, non. Il va me faire chier avec la double autente. J'ai pas sorti la clé. Il faut que je la ressorte. Euh... C'est pas grave. Mais ça veut dire, ouais... Ça sent encore la société qui sort des produits et qui leur dit au revoir instantanément derrière en termes de librairie et de code. Donc on va y aller, je pense, joyeusement. Euh... Je tenterai des trucs. On va tenter l'histoire du scrolling. On va tenter euh... Pour faire des musiques avec des codes différents pour les durées des notes. On leur fera une pull request. Et euh... Si ça bouge pas, on fera un fork. C'est pas bien... C'est pas bien la cata. Qu'est-ce qu'ils ont collé comme licence dessus ? Aucune. Généralement, ils s'encombrent pas avec ce genre de choses. Il y a pas de README. Je vois pas de licence. Pas d'About. Waouh ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ne faites pas ça sur vos projets pitié. Ou alors il y a le repos privé avec le vrai code, peut-être. Mais en 7 mois, avoir publié juste le fichier, sans licence, sans README, sans rien... Il y a sûrement un repos privé, hein. Parce qu'ils ont pas développé tout d'un coup. Encore que... KangDuno... Pourrait raconter des histoires de comment c'est... Comment se gère le code source dans certaines entreprises en Asie, mais... Mais là, ouais, c'est étonnant quand même. Ouais, bon... Non, non, il n'y a pas de branche non plus. Ça, j'ai même pas regardé, mais voilà, il n'y a pas de branche. C'est une bonne idée, Gouze, mais... Il y en a qu'une, hein. Quand t'as rien, t'as même pas un up-out, c'est que... Puis c'est un niqué, là, une branche. Bon, bah c'est pas grave. Là, ça empêche pas la carte de fonctionner, en tout cas... Visiblement, on a bien accès aux brushes, on a accès aux buzzers, on a accès à la LED, à la matrice... Hum... Je crois que c'est tout ce qu'il y a sur la carte, hein. Je crois pas... Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas fait comme la microbit, qui est pas un capteur un petit peu de... Un accéléromètre. Pour certains projets, ça peut être sympa. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois que je l'ai, tiens. Je vois les différents kits. Je dois avoir la bitboard, d'ailleurs, je suis en train de penser. J'essaierai... Ouais. Si... Dans un premier temps, j'essaierai leur... Les choses que j'ai qui viennent déjà de chez eux, c'est peut-être plus compatible, et puis on verra après. Expansion box. C'est ça, l'expansion box. Ouais, c'est spécial. Ils ont des trucs, hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas à portiller. Ils ont pas mal de choses, mais... Qu'est-ce que j'avais chez eux ? Je me souviens que j'avais déjà quelque chose. Une carte pour gérer... Des moteurs x oblique. Et j'en avais une qui venait chez eux. Non, mais ça doit pas être ça. Et tout à l'heure, tiens. Qu'il y ait émission spéciale. On va faire des choses un peu spéciales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de faire une Raspberry Pi format microbit ? C'est pas format, c'est form factor en anglais. Non, c'est un peu trop tordu ce que je demande. Pourtant, moi je le verrais bien effectivement, comme dit Bbox. Une carte au format microbit, mais avec... Non, non, franchement, c'est pas con comme idée. C'est pas con du tout. C'est juste, il faut trouver... Et en plus, les recherches sont devenues compliquées depuis qu'ils ont sorti le picot à côté. Ça fait des cocktails quand on cherche à cheval entre ces domaines. Un adapteur. Alors, on a de l'interconnexion, mais ça me parle ça. C'est pas ce que tu racontais tout à l'heure. Ouais, c'est pour brocher l'un avec l'autre. C'est ça, pour interagir avec les... Les GPIO de la microbit depuis une Raspberry, avec gestion du 3V3. Ouais, ouais, je sais bien des idées de PCB, j'en ai, mais... C'est là où, encore plus, on a une petite pensée pour notre nounours, qui nous faisait des PCB formidables. Ça aurait été une belle idée aussi. À réfléchir, à réfléchir. J'exclus pas de me... J'ai mis des mini, j'avais commencé des cours, j'ai un peu laissé tomber, il faut que j'y retourne. Au minimum, de faire... Il faut que je teste ton montage de Kang Duino, qui permet de brancher la paille gamer avec une carte LoRa. Et comme tu n'as pas besoin de toutes les broches, je m'étais dit qu'un petit PCB simple, qui ne fait que relier, donc avec les broches classiques au format Feather, mais où on aurait juste des chemins pour juste les broches nécessaires, mais toutes les broches câblées, pardon, soudées sur des pins, pour pouvoir le brocher dans la paille gamer, et que de l'autre côté, on puisse brocher aussi et brancher le module. Il y a peut-être un truc à essayer. Ce n'est pas un PCB ultra complexe, il faut juste prendre le temps de le faire et de bien le faire. Ça doit être jouable. Je vous ferai un dessin à l'occasion pour vous montrer de quoi je parle. Je pense que c'était assez clair pour ceux qui sont sur le sujet. Donc n'oubliez pas, quand vous voulez venir discuter de tout ça avec nous, venez sur le Discord de calme. On incite les gens à acheter des super casquettes à l'aide, mais on fait aussi des vraies discussions. Il n'y a pas de raison. Pour ma part, j'ai beau broder, comme je vous avais dit, j'ai commencé plus tôt. C'est tout ce que j'avais. Et l'adaptateur P0 pour Keybot Featherwing aussi à faire. Ouais, ouais, c'est clair. Et ouais, notre nounours nous l'aurait fait en deux secondes. Montre en main, ça c'est sûr et certain. Pour bien des choses, il nous manque évidemment. Aïe, aïe, aïe. T'es à me foutre le blues toi. Je vais vous faire une bêtise avant de partir alors. Tac. Moi je ne veux pas en partir de ces belles journées, donc je remue ma casquette avec le mode camping des speakers. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Goose de cette casquette. Quand on la voit en vrai, en réel, elle fait normal. Et je trouve qu'en vidéo, ça fait un gros aplat, alors que c'est relativement souple et plutôt bien fait. C'est bizarre. Donc voilà, avec le super autocollant du camping des speakers. Mais oui, j'insiste avec la casquette. Je peux même faire pire que ça. Je peux non seulement insister avec la casquette, mais vous remettre le lien. Ne serait-ce que pour vous redonner le formidable nom de cette casquette, je vous rappelle qu'il s'agit d'un chapeau de soleil étanche pour hommes avec écran LED polychrome RGB, texte défilant, programmable par Bluetooth pour GD, fête de concert et baseball. Je vais vous remettre le lien. L'autocollant... Là, j'ai mis l'autocollant du camping. L'autocollant Boileau des Pâtes, il n'y aura pas sur la casquette. J'en ai qu'un, il faut que je réfléchisse soigneusement à ce que je vais en faire. Puisqu'on est dans l'histoire, j'avais dit que je finirais largement après l'heure habituelle aussi. Je vais vous remontrer ça. Je ferai des photos pour le Discord, pour vous demander votre aide. J'ai besoin, dans un premier temps... Je n'ai pas fait l'histoire du Bluetooth, mais voilà, je vous ferai des photos de ce petit connecteur qui ne veut pas être net. Je ferai des photos plus nettes. Il faut que j'arrive absolument à trouver le brochage de ce truc, voire peut-être à démonter la partie PCB. Il faut que j'arrive à avoir sur l'arrière de la casquette, je ferai passer un fil de raccord dans mon cou pour aller dans un sac à dos où je mettrais une batterie pour pouvoir l'utiliser un peu plus longtemps parce que ça n'a pas une autonomie folle. Vous doutez bien que la batterie est très petite, donc c'est un peu dommage. Et l'autre point, que ce soit suite à l'interception Bluetooth ou parce que j'arrive à coder par le brochage, par cette petite broche avec un autre microcontrôleur. Ils disent pour DJ, mais ce qui manque dans l'application, là c'est pour des textes et des animations, ça marche bien. J'aurais beaucoup aimé, et je croyais qu'il y était, il n'y est pas, un mode où le téléphone ou un capteur que tu rajoutes sur la casquette chopent le son dans la pièce et avec les fréquences, puisqu'ils disent qu'il y a un mode DJ, où tu aurais un fréquence-mètre qui s'afficherait avec les LED, avec la couleur pour l'intensité. Il y aurait un truc sympa à faire, spéciale soirée. Mais il faut encore que j'intercepte le Bluetooth proprement. Ce serait déjà une première étape faisable. et ensuite, il faut que je regarde si par le biais de ce connecteur-là, j'arrive à comprendre comment est adressée la matrice qui est à l'intérieur. Matrice, c'est ce que je voulais me demander l'autre jour. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez en noir sur noir. Si, on le voit. Vous voyez au fond, là, en triangle, là, c'est juste un... Ça, c'est juste une plaque qui est rajoutée par-dessus la plaque de LED. Et euh... Je pense qu'il suffit que je découse... Ouais, c'est ça, je la vois, la plaque dessous. Ou alors, elle se décolle là. Ah non ! Qui est axée là ? Non, pas complètement. Mais je vois... Je vois la carte, là. Donc l'idée, ce serait quand même d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur pour savoir comment récupérer ça. Alors, ce qui serait top, c'est hacker les casquettes pour afficher les conneries à l'insu de l'utilisateur. J'y ai pensé, évidemment. Ça nécessite de... Bah, de hacker le protocole de ces casquettes et puis de croiser quelqu'un qui l'a. Alors, par exemple, tu fais en sorte que ta communauté en achète plein. Comme ça, quand tu les croises, tu fais des conneries avec, tu vois. Non, mais je veux dire, il faut déjà... Voilà. C'est deux choses distinctes. J'espère que c'est assez standard et adressable les LED directement par la broche. Sinon, passer par le protocole Bluetooth, c'est aussi une piste. En sachant que pour la peine, c'est wallou sécurité. Tu la vois, elle apparaît en Bluetooth, t'appuies dessus, t'es connecté en avant. Par hasard, pour le prochain camping des speakers. Bah... Par exemple... Quand Stéphane en aura acheté une, quand tu en aura acheté une... Ça pourra faire du monde. En plus, camping des speakers, toi qui... Qui veut jamais descendre au sud, c'était dans le nord. T'aurais pu venir. Il y aurait eu des trucs qui t'auraient plu. On fera ça. On fera ça. Ouais, je vous ai remis le lien. Je ne vous ai pas remis la... La page de la casquette, mais je vous l'ai montré. C'est suffisant comme incitation. Bonne journée, les rois. Content que tu sois tombé sur le stream. Le prochain, je viens. Bah ouais, tu nous as manqué, Guzounet. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Franchement, il n'y a pas d'équivalent. Et j'ai vu qu'un seul message sur Twitter. Un peu... Pas critique, mais pas positif. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment ça a été vécu. Parce que... Malgré tout, c'était vraiment une conférence. J'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur les échanges, l'être humain, tout ça. Qui est super important pour moi. Mais... La partie tech était vraiment valide. J'ai vu des super talks aussi. Le contenu était très valable. Mais oui, la Bretagne, c'est jouable quand même. Hein, Bebox ? C'était pas long. Il faudra que tu nous racontes ça, Goose. Ton concert, c'est captivant ça aussi. C'est un sacré truc. Alors, en même temps que Yewupar, je vais quand même essayer... Ça faisait plusieurs fois que je le faisais pas. On va... Pas grand chose à raconter. Bah, au moins, ça s'est bien passé. Si c'était quand même pas rien, tu dirigeais 60 musiciens. Et en plus, je crois que c'était quelque chose que tu avais composé, c'est ça ? Donc, c'est important que ça se soit bien passé. Alors... Software et développement. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons nos amis habituels. Et il y en avait pour tous les goûts. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je connais d'autres conférences qui ont des choses variées pour tous les goûts, de qualité éventuellement. Mais là, c'est le cumul de tout, moi, que je trouve. Il y avait... C'est l'ensemble. L'ensemble était parfait. Il n'y a pas d'autre mot, hein, Stéphine ? C'est le cumul de tout. Alors... Euh... Ça m'embête de refaire un raid sur des gens qu'on a déjà vus. Est-ce que vous avez des suggestions ? Au prochain camping, on monte une soirée musicale. Fais pas trop de bruit quand il y a Stéphine connectée, s'il te plaît, parce que ça pourrait... Elle pourrait prendre des notes. Fais pas le con. Euh... Mais oui, c'est une bonne idée. Tu vois, regarde. Est-ce que vous avez des chaînes Twitch à conseiller ? Que j'aille voir si on peut vous y envoyer. Ouais, un mini-concert. On se met des morceaux simples pour que tout le monde puisse participer et... Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai... J'ai déjà... Si jamais il y en a un autre, je leur ai déjà dit des choses bêtes à faire, genre des choses à base d'ateliers avec des enfants et tout ça, donc je vais peut-être pas trop se lancer sur tout à la fois. Ou alors... Est-ce que je peux vous faire ? Ah, je sais ce que je vais vous faire. Bougez pas. Si vous bougez, bougez pas trop fort. Alors... Alors... Vous allez voir passer ma grosse tête en gros plan. Alors, alors... Voyons voir... Est-ce que ça, ça passe... Ah, le t-shirt vous plaît ? Ah ben, suffit de le dire. C'est pas beau, ça ? C'est la coupine dont Lilo est Stitch. Sa cousine, je crois. C'est sa cousine. Martin, copyright. Il y a Canard PC en ligne, si jamais. Je vais aller y jeter un oeil, mais là, du coup, entre-temps, j'ai eu une idée. À la con, bien entendu. Est-ce que ça va passer ? J'espère... Hop... Je jongle. J'ai allumé une seconde machine. Histoire d'avoir bien du bordel de partout. Est-ce que ça va marcher ? Oui, yes. Alors... Ne quittez pas, je sais comment on va finir l'émission. Hop, hop, hop. Puisque, après tout, il semblerait que le terme officiel de l'Académie française pour streamer soit joueur en direct, même si vous ne jouez pas en direct, on va finir en jouant en direct. Qu'est-ce qu'elles en pensaient ? Je suis tombé... Hop... Dans un jeu que je peux vous partager. Alors, je vais vérifier qu'il n'y a pas trop de son en même temps pour vous claquer les oreilles. Voilà, je jongle avec une souris qui peut passer d'une machine à l'autre. Donc là, pour l'instant, vous n'avez rien. C'est pas grave. Si j'arrive à faire ça sans tout foutre en l'air, ça va être l'événement. Euh... Alors... On va faire... Hop ! Je vais essayer de ne pas perdre le chat en même temps. Je ne vous garantis pas qu'il y aura l'audio. On va faire un... On va bricoler quelques shows en direct live. When I'm gonna be still flying. Euh... C'est... Alors, il faut que je prépare de l'autre côté. Je devrais mettre deux souris quand c'est comme ça, pour ne pas jongler. Et... Et ici... On a... La capture d'écran que je peux éditer. Yes. Donc ça, ça marche. Et si je lui demande... Il se passe des choses dans votre dos, vous ne pouvez pas imaginer. Yes, ça va marcher. Hop... Et on va agrandir cette fenêtre. Tac. Attention. Mesdames et mesdames. Voilà. J'ai donc complètement plongé dans Diablo Immortal. Diablo Immortal, c'est le truc sorti pour faire patienter les joueurs qui attendent Diablo 4. Euh... C'est sorti sur iOS et Android. Et là, il y a aussi une version PC sur Battle.net. Euh... En même temps que je vous dis ça, je sais que je vais galérer parce que je n'ai pas tout branché. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh... La version iPad est sublime. D'une jouabilité extraordinaire pour moi. Euh... Sur PC, je vous conseille d'utiliser euh... Un petit pad. Parce que sinon... C'est pas l'ergonomie des Diablo souris qu'on avait l'habitude. Les deux fonctionnent mais c'est pas... C'est pas top. Euh... Est-ce que je vais réussir ? Pourtant, vous êtes censé l'avoir... Ah oui. Côté Mac. Alors, côté Mac. On y va, on y va. Côté Mac, il faut que j'arrive à faire apparaître la gestion. Ah putain, c'est sur l'autre écran. Je jongle aussi avec un écran. Je suis pas encore prêt là pour streamer. Faut que je trouve une config plus facile. Je suis obligé de gérer avec les boutons de l'écran pour changer. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ça j'ai les deux. Et on a dit que... Loopback 6. J'avais collé Firefox. Euh... Je peux lui rajouter une source. Euh... La source, je sais pas si... Voilà, c'est là, c'est là, c'est là. Tac. Et donc normalement, comme par enchantement... Enchantement... Si je mets du volume... Vous êtes censé avoir un petit peu d'audio qui vient du jeu. N'hésitez pas à me confirmer. Normalement, vous avez un peu le son du jeu. Désolé Stéphane. C'est moche ce que je viens de faire. Tu résistais jusqu'à présent. Et ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux ? J'aime partager les pertes de temps que j'accumule moi-même. Et voilà. Depuis Diablo 3, j'avais un peu arrêté, mais... No signal, comme ça c'est rigolo. Voilà. Ouais, mais on a pas le temps de jouer, mais moi non plus j'ai pas le temps de jouer. Mais finalement, j'ai le temps de jouer. Donc je vais vous montrer la tête que ça. Alors, c'est peut-être pas la résolution idéale, mais ça va vous donner une idée. Vous avez pas trop de son du jeu ? Dites-le moi, s'il y a trop de son du jeu, n'hésitez pas. Donc il y a tout le système de classe. Je joue souvent... Ah, no sound. Ouais, le son, c'était pas prévu. Donc je vais pas me prendre la tête trois jours, comme dirait l'autre. Je peux faire ça, ceci dit. Je peux le tester encore, mais... Pourtant, le son est censé arriver. Est-ce que c'est ici ? Ouais, vous avez pas le son du tout. Sympa. Pourtant, je l'ai activé. Là, y'a rien ? Là, vous avez eu du bruit, là. Moi, je vois un truc sur le 8 mètres d'OBS, il me ment. En léger fond. Oh, ça fait l'affaire comme ça, ça arrive. Bon, dites-moi si c'est trop fort ou pas. De toute façon, c'est juste pour l'édition spéciale de Calme 88. Le grand n'importe quoi. Commencé sur le créneau de l'ami Olivier. Bah voilà, je vous montre un peu ce qu'il en est. Y'a un système de classe classique de Diablo. Là, je joue une nécromancienne qui s'appuie sur le fait que vous vous baladez avec des squelettes, qui est capable de faire exploser les cadavres des ennemis. Donc normalement, je suis pas en catégorie stream pour enfants, mais là, ça l'est encore moins. Je joue beaucoup la chasseuse de démons avec ses arbalètes. J'adore ça. Et j'ai joué un peu la sorcière pour voir ce que ça donne. Et je joue dans ces jeux-là pour pas être emmerdé. Je joue volontairement des personnages féminins. Comme ça, dans la tête de certains joueurs, c'est normal. Si je joue moins bien cette bande de crétins, ça leur va bien. Donc c'est ce genre de choses. On se balade. Y'a toute une histoire. J'ai quelques saccades que je n'ai pas sur la version iPad. Faut le savoir. On a des personnages. On a des quêtes. Des personnes se sont plaintes du système de microtransactions. Moi, je trouve pas que ça soit la catastrophe. Il y a effectivement des choses. Ça clignote un peu. Il y a des récompenses. Des choses à récupérer. Certaines choses sont plus difficiles à acheter. Ça demande beaucoup de jeux. Mais j'ai pas trouvé ça abusé pour l'instant. Ça ne m'a pas du tout empêché de jouer. Je pense que c'est... J'ai été un gros fan de Diablo 3. Ici, c'est votre cas aussi. C'est pas comme Diablo 3 dans le sens où... C'est quand même beaucoup plus casu. C'est beaucoup plus guidé. Je vais essayer de... Je vais vous montrer jusque dans le jeu lui-même. Où est-ce que je peux aller pour que ça se voit aussi rapidement. Il me saoule. Il faut toucher les compétences pour voir la nouvelle compétence. Vous êtes très, 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 très guidé. Bon, en l'occurrence, la nouvelle compétence, je l'ai déjà installée. On fera avec. Ouais, ça embête. À part la carte, je peux y arriver. Il y a un système de cartes et de téléporteurs encore plus avancé que ce qu'il y avait. On va aller là, ici, par exemple. On va aller... On va aller... On va aller... On se téléporte là. Mais il y a carrément, quand vous avez avancé suffisamment dans les... Enfin, suffisamment, j'ai pas joué non plus. Si vous avez suffisamment avancé dans les niveaux, on vous propose... Il y a des traces de pas au sol qui vous guident vers l'endroit où vous devez accomplir la tâche suivante. Et l'étape numéro 2, c'est si vous êtes suffisamment loin au niveau. En plus, vous avez un bouton qui apparaît, qui vous emmène voyager directement à l'endroit où vous devez aller. Euh... Le temps que je me rappelle deux secondes les touches... Ouais, c'est celle-ci... Alors, je me tromperai, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer, voilà, en termes d'animation... Il y a pas mal de joueurs, donc c'est assez agréable pour les quêtes, les instances. Il y a les systèmes de donjons, bien entendu. Et non, je ne changerai pas la catégorie Twitch pour dire que je joue à Diablo, juste pour être pénible. Donc là, voilà, c'est le tir principal, pour vous montrer. Ils ont déjà fait le ménage, il n'y a plus rien qui se balade. Voilà, c'est un peu l'énerveur. Voilà. Hop, on peut... Les choses déclatent, mais comme ancien... On peut inviter un mage à côté, on a... Hop. De quoi j'irais... Et tous ces trucs-là. Franchement, c'est... Moi, je trouve ça sympa. Ça défoule bien, c'est pas... Par rapport à Diablo 3, j'ai... Alors, je ne sais pas... Je ne pense pas que ce soit le même moteur, parce que... J'ai vraiment l'impression qu'ils ont confié ça à une entreprise qui fait du jeu... Du jeu... Mobile. Donc, ça se sent, malheureusement, dans la version PC. Et je pense que ce n'est pas le même moteur du tout. Après, les ressources graphiques, il m'embête avec cette histoire de... Toucher pour voir la nouvelle compétence. Oui, mais je sais, je l'ai vu. Je ne vais pas la changer d'emplacement, ça me va bien pour l'instant, merci. Oh putain, je suis... Voilà. Si vous avez déjà fait les choses... Ce n'est pas mon premier personnage, alors le problème, c'est que j'ai fait des choses en avance. Et du coup, la partie tuto guide s'impose, et des fois, on ne peut pas l'annuler, donc c'est un peu casse-pieds. Voilà, quand je disais, vous pouvez... Je clique sur la quête que j'ai en cours. Hop, on me propose déjà de me téléporter à peu près au bon endroit. On va voir que ça serait marrant de changer la catégorie maintenant et d'apparaître dans la catégorie diable mortale. Et voilà ce que je vous disais, vous voyez, les petits pas, les traces de pas, ça vous guide jusqu'à l'endroit où vous devez aller pour votre quête suivante. Voilà, voilà, c'est ce genre d'activité qui me défoule avec grand plaisir. Et donc je ne doute pas que c'est fait pour les joueurs qui y passent des heures et des heures. Après, voilà, c'est un fruit complet. Je vous dis que vous n'avez pas le temps de l'installer, vous jouez, vous ne jouez pas. C'est vous qui voyez. Moi, ça me défoule. Même quand il me casse les pieds à dire, nouvelle compétence alors que... Bref. On l'a fait tout ça. Voilà, il vous propose évidemment des packs, mais au milieu, il y en a toujours un gratuit à récupérer tous les jours. Et ce genre de choses qui correspond au monde du mobile malgré tout, c'est pas forcément le truc qui m'éclate le plus, mais bon, c'est pas bien méchant. On vous fait cliquer à plein d'endroits, en fait, en vous donnant une petite récompense, en vous amenant à des endroits qui induisent soit la volonté d'acheter quelque chose, soit de monter dans cet univers de compète que ce jeu peut induire. Voilà, rapidement avant qu'on se quitte, c'est bon, on a débordé, c'est n'importe quoi du reste des missions. Si je quitte la partie. On voit ici les autres personnages, donc là c'est mon personnage entre guillemets, personnage principal, une chasseuse de démons, il y a une sorcière. Vous avez d'autres classes, vous avez le barbare pour aller au corps à corps, donc là c'est sorcier, chasseuse de démons, vous avez le moine, il y a un peu plus d'enchaînements à faire si j'ai bien compris. Donc je n'y ai pas joué, vous avez le croisé, il y a beaucoup de défense. Donc voilà, on retrouve des grands classiques, mais c'est avec grand plaisir. L'autre chose, c'est bien sûr que vous allez vous mettre à jouer, parce qu'il y a des guildes au sein du jeu, on peut faire les instances à plusieurs, et franchement, ça ne vous dirait pas d'aller vous défouler, on se fait une guilde calme, ou la guilde chez Vachaldo, chez Production de Moi si vous préférez, et puis on se fait des petites games ensemble à l'occasion. Réfléchissez-y, ça va infuser dans vos esprits, un peu d'ASMR pour vous le mettre en tête. Non, ce stream n'est pas sponsorisé, Goose, je rappelle, ce jeu est grattaoui, comme dirait Aurélie. C'est au sein du jeu qu'il y a des micro-transactions, mais c'est gratuit. Et nous avons donc le premier membre de la guilde, à voir si on la crée côté calme ou côté production de moi. Je vais lancer ça sur les discords, vous savez, le discord que vous pouvez rejoindre, 3615, je fais ma pub. Moi je pense qu'on peut se défouler à l'occasion avec ça, et que ce sera très sympathique, j'en suis sûr et certain. Donc dites-le, si vous créez des persos, on tâchera de se regrouper, soit sur le discord de calme, soit sur le discord des productions de moi. On arrivera à synchroniser tout ça, je ferai la passerelle s'il faut, pas de soucis. Sur ce, je ne vous cache pas que cette émission FLAV m'a donné soif, j'ai ma gourde à côté, je vais boire un coup. Et surtout, j'ai faim avant de reprendre le boulot dans 10 minutes. Il faut que j'y aille, mais braves gens, ça m'a fait plaisir de faire ce stream plus long. Je n'ai toujours pas décroché du camping des speakers, mais ce n'est pas grave, je vais y arriver. Et ça va aller. Bonne app, bonne journée. Merci à tous d'être passés et à très bientôt. Ciao, ciao !